... Bienvenue dans cette séance de méditation guidée par Résilience. Maintenant que vous êtes plus familier avec le concept de conscience et de Bodhis Khan, nous allons poursuivre notre cheminement avec la technique de la respiration en pleine conscience. Au cours de cette session de 20 minutes, la respiration sera une fois de plus l'objet principal de notre attention. Maintenant que vous avez réussi à observer la respiration dans les méditations précédentes, vous pouvez probablement aller un peu plus loin et remarquer plus de subtilité. Commençons. Trouvez une assise confortable et stable. Une posture dans laquelle vous n'avez plus besoin de bouger. Votre colonne vertébrale bien allongée. Vos mains doucement détendues sur vos genoux lorsque vous êtes assis. Si vous êtes allongée, donnez à votre corps et à votre esprit un signal indiquant que l'intention est de rester éveillée. Par exemple, en plaçant vos mains sur votre bas-ventre ou en tournant les paumes de vos mains vers le haut plutôt que vers le bas, comme un signe physique vous permettant de rester éveillé. Fermez doucement les yeux. Ramenez le corps, l'esprit et la parole à leur état naturel. Détendez-vous. Installez le corps dans une posture d'aisance et de calme, sans avoir besoin de bouger, afin de cultiver une plus grande conscience et une plus grande attention. Ayez une colonne vertébrale droite si vous êtes assis, tout en relâchant complètement le ventre. L'abdomen est complètement détendu. Relâchez toutes les tensions. Installez-vous en silence, sans effort. Il n'y a pas besoin de mots ou de pensées. Baissez le volume de votre voix interne, comme Tish Nahan appelle notre esprit. Laissez le corps respirer, sans aucune intention de contrôler la respiration. Que la respiration soit profonde ou superficielle, rapide ou lente, douce ou irrégulière, laissez-la telle qu'elle. Observez les sensations de la respiration. À chaque expiration, abandonnez toute attente quant à ce que devrait être cette méditation. Détendez-vous simplement. Installez l'esprit. Tout ce qui surgit dans l'esprit est le bienvenu. Tout est en sûreté. Vous observez ce qui se présente, sans entrer dans l'analyse. Vous ne repoussez rien. Dans ces premières méditations, nous entraînons l'esprit et augmentons nos capacités de concentration. Concentrons-nous une fois de plus sur le souffle. Le souffle est toujours là. La technique d'aujourd'hui s'appelle la pleine conscience de la respiration et je vais vous guider en trois étapes. La première étape consiste à porter toute votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Remarquez comment vous inspirez et expirez. Juste cela. À chaque fois que vous vous égarez, ramenez votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième étape consiste à remarquer si l'inspiration est plutôt longue ou plutôt courte et à remarquer si l'expiration est plutôt longue ou plutôt courte. Ensuite, étiquetez mentalement la respiration. J'inspire plutôt court et j'expire plutôt long, par exemple. Dans votre tête, répétez ceci. J'inspire plutôt long et j'expire plutôt court. Ne vous lancez pas dans une discussion mentale sur ce qui est long et ce qui est court. Constatez simplement et concluez. Plutôt long ou plutôt court ? Sous-titrage ST' 501 La troisième étape consiste à porter toute votre attention sur les narines, la lèvre supérieure et le bout du nez. Toute votre attention sur cette petite zone. Quelles sont les sensations tactiles que vous pouvez remarquer dans cette zone ? Le bout du nez, les narines et la lèvre supérieure. Cette fois, nous ne suivons pas le souffle jusqu'à l'intérieur, mais seulement le point de contact entre le bout du nez, la lèvre supérieure et les narines et les sensations liées au souffle dans cette zone. Une métaphore classique dit que la respiration est comme un cheval et que la conscience est comme un cavalier qui essaie de rester sur le cheval tout au long de la promenade. Une union stable du cavalier et du cheval. Je vais rester silencieuse pendant un petit moment. Continuez simplement en vous concentrant uniquement sur ce petit triangle formé par le bout du nez, les narines et la lèvre supérieure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque des pensées, des images, des sentiments ou des désirs surgissent, reconnaissez-les et revenez doucement à votre objet d'attention. Tout ce qui peut surgir et vous perturber est le bienvenu, mais nous n'allons pas décrocher. Ne nous éloignons pas complètement en nous laissant envahir par ce qui se présente. Restons. Restons concentrés et continuons à entraîner l'esprit. Peu importe si nous nous égarons deux fois, vingt fois ou cinq cents fois durant une séance. L'essentiel est de continuer à ramener l'attention tout doucement, délicatement. Plus tard, au cours de votre parcours de méditation, vous serez en mesure de travailler avec les endroits où votre esprit s'égare. Mais pour l'entraînement initial, il est préférable de simplement reconnaître l'errance et de ramener l'attention sur la respiration. Veuillez continuer en silence pendant une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, faisons autre chose. Pensez à un moment dans le temps qui vous donne un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Il peut s'agir d'un événement ou de quelque chose qui s'est produit il y a longtemps ou récemment. Quelque chose de grand, comme un moment de vacances parfait ou quelque chose de petit et profond, comme l'odeur de votre café du matin ou la lecture d'un bon livre. Rappelez ce moment à votre mémoire et en le faisant, juste en vous rappelant et en permettant à cette gratitude d'entrer, votre visage se détend encore plus. Permettez-vous de vous rappeler d'autres détails et d'entrer vraiment dans ces sentiments de gratitude. Peut-être que vous pouvez remarquer des sensations dans le corps ou vous pouvez ressentir cette gratitude. Maintenant, laissez-vous reposer dans l'ouverture et le silence en laissant le calme toucher tout ce qui surgit dans votre cœur et votre esprit. Ne faisons pas de la méditation ou de la pleine conscience un projet à réussir. Vous vous souvenez du dressage des chiots ? Ne frappez pas le chiot, mais plutôt dressez-le. Votre esprit est comme un chiot. Il court après tout ce qui brille et se laisse distraire très facilement. Nous appelons également l'esprit un esprit de singe qui passe de branche en branche, de pensée en pensée, de planification en désir et de peur en douleur. Pratiquez avec bienveillance en réduisant la force de la critique intérieure. Cultivez une relation saine avec vous-même et avec les autres. Pour conclure notre pratique, veuillez commencer à soulever les coins extérieurs de votre bouche. Oui, cela s'appelle aussi sourire. Si le sourire ne peut pas nous rendre heureux, il peut nous mettre sur la bonne voie. Il existe une corrélation entre le sourire et le centre du bonheur dans le cerveau. Ainsi, le fait de sourire, même lorsqu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire, contribue à créer une attitude amicale et à se sentir mieux. Souriez pour un peu plus. Souriez pour le fait que je vous demande de sourire dans une méditation. Remarquez le sourire de la bouche. Remarquez les sensations qui apparaissent dans la bouche et les joues avec ce doux sourire. Nous terminons notre pratique pour aujourd'hui et je vous en remercie comme à chaque fois. Vous avez encore bien fait, vraiment. Vous entraînez votre esprit étape par étape et vous allez commencer à remarquer des résultats. Trois cloches douces nous indiqueront qu'il est temps de sortir doucement. doucement. Noter ce qui est apparu pendant la pratique mais ne jugez pas la pratique. Vous pouvez faire et refaire cette méditation aussi souvent que vous le souhaitez. Pratiquez et continuez de prendre le chemin de la résilience. Je vous souhaite le meilleur. pour vous spoiler et tout pour vous Sous-titrage ST' 501